Je suis Pierre Binet-Truy et je suis un des organisateurs de ce programme. Nous avons le plaisir d'être accueillis au Palais des Découvertes. On va commencer avec quelques mots de bienvenue de Claudie Aigneret, présidente d'Universcience, qui nous accueille ici et j'en profite pour la remercier pour ce petit événement, effectivement, qui est cette session de formation un petit peu spéciale avec Georges Smoot au Palais des Découvertes. Et donc, j'en profite pour la remercier de nous accueillir et en plus de ça, de mettre à disposition un petit peu l'ensemble du palais. Vous allez visiter, les équipes du palais sont mobilisées. Donc, j'en profite pour elle et ses équipes remerciées de cet accueil. Bonjour à tous. C'est vrai que je suis très, très heureuse de pouvoir vous accueillir ici. Vous avez rappelé une maison qui est là pour éduquer, je dirais, donner envie de science. Et vous allez avoir, je crois, des merveilleuses occasions de peut-être transmettre, apprendre comment partager avec vos élèves. Des très beaux sujets de science. Alors, le sujet de l'univers, to learn the universe. Vous imaginez que pour moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et je suis vraiment très heureuse que vous puissiez avoir cette formation en compagnie de notre prix Nobel, le professeur Smoot, qu'on est vraiment très, très heureux de pouvoir accueillir. Déjà eu l'occasion de discuter, de travailler à l'université, à Paris 7, vraiment très, très impliqué dans des développements et ces sujets de cosmologie. Donc, ça va être très enrichissant pour vous d'avoir cette vision à distance et cette vision d'excellence qu'il peut vous proposer. La maison UniverScience, avec ses deux parties, le palais de la découverte et la cité des sciences et de l'industrie, vous savez à quel point elle vous accompagne souvent dans vos formations, n'est-ce pas ? Dans les académies, toujours très, très présents, vous savez que tout le monde est mobilisé. On partage tous cette même conviction, cet même engagement pour une si belle mission auprès des jeunes publics. Alors, je remercie beaucoup les équipes parce qu'elles vous permettront de découvrir, que ce soit dans le domaine de l'astrophysique, que ce soit dans le domaine de la physique, un petit peu comment on s'y prend ici pour provoquer des déclics, pour étonner, pour attirer, donner du goût à la science. C'est notre mission et j'espère qu'on la partagera encore très, très longtemps. Mais vraiment, je suis très honnête, M. Smuss, de vous laisser le floor. Pour vous permettre d'avoir vraiment une formation de très, très haut niveau, on est vraiment très heureux de pouvoir s'associer. Et puis, bon, Paris 7 va vous accueillir aussi dans ses laboratoires, je crois. Vous avez beaucoup de chance. Et comme le disait Georges Smuss, juste à l'instant, c'est un peu une expérience que vous allez vivre pendant ces quelques jours. Vous avez été sélectionné parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de demandes pour participer à ça. Je crois que vous êtes 20 de chaque académie, c'est ça, sur les trois académies. Donc, vous en avez de la chance. C'est bien. J'aimerais bien rester avec vous pendant ces quelques jours de formation. Je vous souhaite vraiment de prendre beaucoup de plaisir, puis ensuite de transmettre ce plaisir à ces jeunes intelligences dont vous avez la charge à l'école. Et nous, on essaiera d'assurer le relais quand ils sortent de l'école et qu'ils viennent nous voir dans ces maisons-là. Très, très belle session de travail à vous. Merci, Georges. Merci beaucoup. On va continuer comme introduction. On va passer au doyen Jean-Yves Daniel, qui nous a aidé à monter sur pied cette formation dans le cadre du plan académique de formation. Donc, qui n'est plus à présenter, qui, entre autres, a été impliqué dans l'innovation, je comprends, des programmes. On y reviendra un peu plus tard, puisque ça se situe un petit peu dans ce cadre-là, et donc qui est à l'origine de Sciences à l'école et beaucoup d'autres programmes. Dire, Georges, monsieur le professeur, cher Pierre, monsieur le directeur de l'APC. Effectivement, c'était pour moi un honneur de faire travailler Sciences à l'école avec l'APC, donc ton équipe, Jean-Luc Robert, notamment. Pour le montage de cette session, parce que c'est vrai qu'en ces périodes de l'année où les professeurs sont très chargés, donc il est important à la fois de savoir diffuser l'information pour que ça se passe, et puis donc, effectivement, d'opérer les sélections. Je crois que le travail que nous avons mené ensemble a été efficace et j'en suis heureux. Alors, bon, on ne présente pas Georges, je veux dire, tu vas peut-être le faire un peu plus tard, concrètement. Bon, nous sommes heureux et fiers, comme a dit la présidente, de recevoir Georges Schmuth, donc pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente. Et, bon, le doyen de la discipline, évidemment, est aussi heureux de voir que nous avons là un stage qui va peut-être augurer d'un avenir radieux pour l'univers, si je puis dire, en tout cas auprès de vous, chers collègues, et comme l'a dit la présidente, des jeunes intelligences dont vous avez la charge. Comme doyen de la discipline, comme astrophysicien, c'est-à-dire aussi, je vais avouer cela, mais seuls des mauvais esprits pourraient penser que j'ai pesé en ce sens-là pour que les programmes mettent un peu d'astronomie, donc ça ne sera que des mauvais esprits. Donc, les programmes, alors, si tu m'attribues la responsabilité, ils vont peut-être pas être totalement contents, parce que c'est des programmes qui ont un esprit un petit peu nouveau, donc surtout fondé sur la formation des esprits. Mais on a tenu aussi à ce qui s'ouvre, bien sûr, l'universel, parce que c'est au fond l'universel qui donne les lettres de noblesse à la science. Et vous avez certainement, chers collègues, remarqué que dans les programmes de seconde, de première, de terminale, il y avait quelques incursions, disons, d'astronomie, voire d'astrophysique, notamment quelques incursions sur le rayonnement cosmologique, par exemple, comme finalement source d'émissions. Et puis, bon, les exoplanètes, enfin, voilà, des choses, des galaxies, la structure de l'univers. Et cela fait partie d'une évolution que nous souhaitons pour la discipline, puisque il est maintenant inconcevable d'étudier la science sans, bien évidemment, aller jusqu'à cette dimension et à l'introduire progressivement dans les programmes. Nous espérons que, et ça, on avait discuté avec Georges et Pierre, que l'initiative qu'ils ont prise et que nous avons appuyée va être une de ses premières tentatives pour qu'au-delà du baccalauréat, eh bien, ce genre de thématique et de contenu soit également présent. Je pense, comme vous l'imaginez bien, aux classes préparatoires. Donc, ce n'est pas évident nécessairement de modifier les choses dans ce beau système. Mais nous espérons là aussi que l'aspect univers, donc universel de la science va progresser. Et pour être en contact avec un certain nombre de responsables de L1, L2, L3 dans les universités, notamment parisiennes, je crois que, là aussi, l'effort d'introduire la cosmologie, en tout cas, donc, l'appréhension d'universel, est en bonne foi. Ça, c'est sur les aspects enseignement, je veux dire, proprement dit, la discipline, les disciplines scientifiques. Mais évidemment, lorsqu'on parle d'univers, on touche à d'autres dimensions, des dimensions ontologiques, donc culturelles, donc la place de l'homme, enfin, ces questions essentielles que se posent non seulement les jeunes, non seulement les professionnels que vous êtes, mais aussi tous les citoyens, tous les esprits curieux. Et je crois que c'est important aussi, on avait parlé avec Georges et Pierre, que à l'issue ou pendant ce cours, ce stage de formation, eh bien, vous posiez les questions que se posent un certain nombre, donc, de citoyens éclairés, voire mal éclairés parce qu'ils ont des idées derrière la tête, sur la place de l'homme, sur le destin de l'univers, et finalement, quelle est la dimension ontologique, voire métaphysique, que la science tutoie. Alors, Georges est bien placé pour savoir que, parfois, on récupère un certain nombre de découvertes pour leur faire dire des choses qui ne sont pas vraiment scientifiques. Je pense à un duo médiatique, je ne vais pas dire infernal, mais, au fond, qui nous a, finalement, parlé de Dieu, et donc, Georges est un peu au courant parce qu'on a récupéré, évidemment, ce qu'il a dit. Voilà, ce sont des débats, aussi, qui tournent sur ce qu'est la science, ce qu'on peut lui faire dire et ce qu'elle ne dira pas. Et donc, c'est important parce que c'est l'essence même de la science que de savoir quelle est sa place, toute sa place, et qu'elle n'est pas sa place. Et puis, de toute façon, nous sommes là, face aux rêves, face à, au fond, ce qui nous interpelle profondément, en tant qu'être humain, hommes et femmes, sur cette petite planète. Et donc, replacer notre existence, notre espèce, je veux dire, dans un cadre beaucoup plus grand, je pense que c'est une école de réalisme, c'est une école d'humilité, mais vous savez bien que ce sont des qualités qu'on demande aux scientifiques. Voilà ce que je voulais dire, simplement. Et puis, dire alors avec mon pauvre anglais, « Dear George, we are happy, proud and honored to welcome you. And we hope that your coming in France, thanks to you, will improve the fate of scientific education. Thank you, thank you, dear colleagues, and good science of formation. » Bien, donc, nous allons commencer. Vous voyez qu'on est... Cette session de formation est un petit peu exceptionnelle, et je vais essayer de vous expliquer. Donc, moi, je suis Pierre Binet-Truy, directeur du laboratoire Astro-Particules et Cosmologie, et donc, j'ai joué un rôle dans l'organisation de cette session de formation, en liaison, évidemment, avec George Smoot. C'est une session un petit peu exceptionnelle, vous l'avez compris, rien que vous avez, comme marraine, enfin, ou comme bonne fée, qui se sont penchées sur ce berceau, un prix Nobel, un doyen de la discipline, et la présidente d'Universcience. Donc, vous avez compris que c'est un petit peu exceptionnel. Alors, je voudrais vous expliquer un petit peu le contexte, et puis après, comment ça va se passer. Rassurez-vous, ça va être moins formel que ce démarrage, j'espère. Et vous êtes là pour participer, animer. Donc, on va se charger de rendre ça le moins formel possible. Avec une petite difficulté, je crois que vous l'avez compris, George Smoot ne parle pas le français, ou, non, je ne sais pas, il ne parle pas très bien le français, on va dire. Et donc, sa présentation sera en anglais, et c'est moi qui traduirai. Je ne suis pas un traducteur professionnel, vous l'avez compris aussi. Et donc, je résumerai plutôt, de toute façon, à ce que vous puissiez suivre, même si votre anglais n'est pas parfait. Et en plus de ça, je dois préciser qu'il a un accent américain. Et donc, je ne suis pas un traducteur professionnel, et je n'ai pas vu ces transparents à l'avance, même si je les ai réclamés. Donc, je vais découvrir ça avec vous. Donc, pardonnez la mauvaise qualité de la traduction, on va voir comment ça se passe. Alors, je voulais vous expliquer un petit peu le contexte de ce programme. Alors, le contexte, c'est d'abord, effectivement, le recrutement de George Smoot en février de l'année dernière. Je ne sais plus quel journal c'est. Enfin, ça fait tous les journaux à cette époque-là. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, à l'Université Paris 7, Paris d'Hydro. George Smoot, vous voyez, prix Nobel de physique 2006 pour la découverte des fluctuations du fond cosmologique. Alors, je ne vais peut-être pas décrire sa découverte, puisque vous allez beaucoup en entendre parler dans les heures et dans les jours qui viennent, puisque c'est un petit peu le démarrage de ce qu'on a appelé la cosmologie de l'univers quantitative, c'est-à-dire là où on peut vraiment, pendant un certain temps, la cosmologie, c'est-à-dire l'étude de l'évolution et du contenu de l'univers, avait la réputation d'être un peu un art plutôt qualitatif. Et c'est à partir de cette découverte-là que les gens ont commencé à s'apercevoir qu'il y avait des prédictions qui étaient mesurées quantitativement et mesurées de façon plus en plus précise. Donc, on va voir tout ça dans ce programme-là. Donc, je ne vais pas défleurer le sujet plus que ça. Donc, George Smoot a été recruté par l'Université Paris 7, Paris d'Hydro. Et il avait en tête un certain nombre de choses à faire à Paris et en France. L'une de ces choses, c'était d'essayer de, comment dire, rassembler les efforts de la communauté. Il y a beaucoup de laboratoires qui font des très bonnes choses en cosmologie. Son idée, c'était que peut-être que tout ce monde-là pourrait travailler plus ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'il a créé le Paris Center for Cosmological Physics, ou Centre Parisien de la Cosmologie Physique. C'est drôle qu'on dit en français l'inverse. Donc, pour un peu fédérer les efforts de cette communauté-là, qui est très bien représentée à Paris, peut-être un petit peu morcelée. Mais associé à ce centre de cosmologie, il y avait l'idée de, pas simplement s'intéresser à la communauté qui travaille là-dedans, mais aussi l'idée de s'intéresser à la diffusion des connaissances auprès du grand public, auprès des jeunes et auprès des enseignants. Et c'est quelque chose que, alors, j'ai oublié de préciser que George venait de l'université de Berkeley, où il avait créé un programme, justement, pour les enseignants. Ça s'appelle le Teachers Programme, qui a beaucoup de succès auprès des enseignants du secondaire aux États-Unis, et qui, justement, leur présente les concepts et les progrès dans le domaine de la cosmologie. Donc, une de ces idées, c'était qu'en liaison avec le Paris Center for Cosmological Physics, de faire un effort particulier pour la diffusion des connaissances, et particulièrement la diffusion auprès des enseignants. Donc, on a essayé de mettre ça en place. Alors, avec certaines contraintes, évidemment, spécifiquement françaises, on ne peut pas prendre un modèle qui marche aux États-Unis et puis nécessairement l'appliquer en France. Donc, ça a pris un petit peu de temps pour d'abord comprendre un petit peu la structure. Donc, c'est là où on a reçu, entre autres, l'aide importante de Jean-Yves Daniel. C'est pour ça que cette session de formation s'inscrit dans le plan académique de formation. Déjà, pour vous permettre à tous de plus facilement d'y participer. Et puis, c'est aussi, alors, pour nous, c'est un petit peu le point de départ. Donc, c'est une expérience aussi pour nous, puisque l'idée de George, et l'idée qui est un petit peu la même aux États-Unis, c'est après d'atteindre le plus grand nombre d'enseignants. Donc, on commence avec une soixantaine et c'est quelque chose qu'il faudra qu'on discute à la fin. Je vais revenir sur le programme. Ce qu'on voudrait voir avec vous, donc réfléchissez-y pendant ces trois jours-là, c'est après, comment est-ce qu'on peut aller au-delà, c'est-à-dire toucher plus de monde et d'abord faire mieux. Donc, ça, ce sera vos critiques, votre évaluation de cette session, mais aussi comment on peut toucher vos collègues, comment on peut fournir du matériel pour vous aider, puisque c'est effectivement quelque chose qui, maintenant, rentre dans les programmes. Et on sait tous que, j'espère que Jean-Yves ne m'a pas sauté dessus, mais que les programmes changent et puis qu'après, il y a les aspects formation qui sont plus difficiles à mettre en place. Et donc, ça participe, ça participe un petit peu à cet effort. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a reçu un coup de main de l'inspection générale pour essayer de participer à cet effort. Donc, on va attendre de vous aussi, on va discuter, je pense, le dernier jour avec vous pour voir, par exemple, qu'est-ce qu'on peut fournir comme matériel pour vous aider, ça ne s'arrête pas là, mais pour vous aider en la suite, pour aider vos collègues, les collègues autour de vous. Et puis, comment on peut améliorer cette session de formation. L'idée n'est pas simplement de s'adresser à 60 personnes, mais d'essayer d'aller au-delà. En anglais, on appelle ça de outreach, c'est-à-dire d'aller, d'atteindre au-delà. Et c'est vraiment un peu l'esprit de cette session. Donc, voilà un petit peu le cadre. Donc, ça a mis un certain temps, il fallait rentrer dans le plan académique de formation. C'est pour ça que Georges a été recruté. Alors, Georges est un impatient, vous le verrez. Donc, il aurait voulu que ça se passe tout de suite. Évidemment, France. Alors, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui vous pousse à avancer, mais il y a quand même... Et voilà, on est allé vite. I'm saying that you're impatient, but that's good for us because you're pushing us to... Et donc, voilà un peu. Donc, maintenant, on démarre sous des très bons auspices. Et donc, il faut... Pour nous, c'est une expérience et on discutera avec vous comment aller au-delà. Alors, voilà le programme. Alors, c'est peut-être un peu difficile à lire, mais vous l'avez sous les yeux. Donc, je pense que c'est parce que c'est tout petit. Parce que je crois qu'après... Donc, vous avez le programme sous les yeux. Donc, je vous propose que vous regardez. Parce que je ne voudrais pas non plus qu'on le... Parce que j'ai l'impression qu'après, la présentation de Georges était claire. On le modifiera si c'est toujours... Donc, l'idée, c'est de commencer par vous introduire un certain nombre de concepts, de notions un petit peu sur la cosmologie. Donc, ce matin, il va y avoir l'introduction à la cosmologie de Georges Schmuth avec un traducteur extrêmement professionnel. Ensuite, on va parler du rayonnement de fond cosmologique, ce qui est là où Georges a fait ses contributions. Donc, plus spécifiquement avec Ken Ganga, qui est au fond du laboratoire Astro-Particules et Cosmologie, qui est un spécialiste de ce domaine qui, pour l'instant, travaille sur la mission Planck. Je pense qu'il va vous parler de cette mission. Ensuite, on aura le déjeuner. Alors, pour éviter... Le quartier, c'est un petit peu compliqué de se... Comment dire ? De se restaurer. Donc, on a décidé que c'était plus simple de vous offrir le déjeuner. Alors, j'en profite pour dire que ce programme-là est soutenu parce qu'à côté du centre de cosmologie, il y a aussi une fondation. Et une partie du soutien financier à ce programme de formation vient de Cimentec, qui a donné de l'argent pour, justement, pouvoir vous nourrir. Et donc, j'en profite pour mentionner ça. Ils sont très discrets. Ils ont été invités. Ils ne sont pas là. Donc, ils sont extrêmement discrets comme donateurs. Mais bon, je les mentionne. Et donc, tout se passera ici. Ce qui nous évitera de... Enfin, vous évitera à vous d'aller chercher dans le quartier où vous restaurez. Donc, l'après-midi, on passera... Donc, le rayonnement du fond cosmologique, c'est 400 000 ans après le Big Bang. Donc, relativement tôt dans l'histoire de l'univers. Après, on passera à la formation des galaxies et des premières étoiles. Donc, la structuration de l'univers. Donc, avec François Scombe du laboratoire Lerma à l'Observatoire de Paris, qui est une grande spécialiste de ce thème-là, qui est bien connue, que vous avez probablement déjà vue à la télé ou entendu. Et puis, Pierre Carlo Bonifacio, qui est d'un autre laboratoire de l'Observatoire de Paris. Il y a une forte participation de l'Observatoire de Paris ici, dans ce programme, qui est directeur du GEPI, un laboratoire qui... GEPI, ça veut dire galaxies étoiles, physique et instrumentation. Donc, vous voyez, de nouveau, on est en plein dans la structuration de l'univers, les galaxies et les étoiles. Ensuite, en fin d'après-midi, vous allez commencer à faire un exercice, parce qu'on veut quand même que vous travailliez aussi un petit peu. J'allais dire avec vos mains, non pas tout à fait, mais presque. Le lendemain, vous voyez, le lendemain, vous allez avoir un interview de George Smoot. Donc, on s'est dit, tiens, comment appliquer ce que vous allez entendre ? Donc, une première application, ça va être que vous allez organiser un interview de George Smoot. Et donc, en fin d'après-midi aujourd'hui, avec Jean-Luc Robert, vous allez préparer les questions. Alors, la règle du jeu, si vous voulez, c'est que vous aurez 20 minutes pour l'interviewer en anglais. Alors, j'espère qu'il y en a quelques-uns au moins qui sont suffisamment confortables en anglais pour se prêter au jeu. Donc, vous allez l'interviewer et vous allez essayer de couvrir le domaine de la cosmologie. Donc, vous aurez vu beaucoup de choses, disons, aujourd'hui. Donc, vous allez essayer de poser des questions qui... L'idée, c'est un interview qui essaye de présenter au... Alors, après, vous décidez du public, ça peut être à vos élèves ou au grand public. Vous allez essayer de poser des questions qui font un peu courir tout ce domaine-là. Et puis donc, le lendemain, on fera l'interview. Donc, comme j'ai dit, quelques-uns d'entre vous se colleront à poser les questions. Donc, on fera l'interview. Ça devrait durer 20 minutes. Et puis après, on fera un debriefing de 20 minutes pour voir le résultat. Et évidemment, après, vous pourrez... L'interview sera disponible sur le site web. Vous pourrez le télécharger. Comme ça, ça sera votre... Comment dire ? Et l'utiliser éventuellement. Alors, je vous annonce tout de suite. Méfiez-vous de George. Il a l'habitude d'être interviewé. Et il ne va pas nécessairement dans la direction où vous avez prévu. Donc, pour les interviewers, ce n'est pas nécessaire un sport. Donc, ça fait partie d'un peu de la règle du jeu, si je peux dire. Donc, mais en tout cas, c'est un exercice pour commencer à utiliser un petit peu les notions que vous aurez acquises dans la journée. Donc, le lendemain, on termine sur les présentations générales, avec une présentation sur l'interface entre la cosmologie et la gravitation. Donc, on parlera d'ondes gravitationnelles. On parlera des choses aussi qui sont liées à votre programme, mais qui vont bien au-delà. Avec Ed Porter, qui est impliqué dans une mission spatiale du futur prévue pour les années 2020-2022, qui s'appelle l'ISA et qui devrait détecter dans l'espace les ondes gravitationnelles. Je crois qu'il en parlera un petit peu. Et puis, on terminera par nous, si on peut dire, c'est à dire par la formation des planètes et une ouverture sur la recherche de planètes extrasolaires et qui pourraient être fournir les conditions pour la vie. Avec Marcello Fulcchignoni d'un autre laboratoire de l'Observatoire qui s'appelle le LESIA. Et Marcello est un grand spécialiste des sondes interplanétaires et du système solaire. Ensuite, vous aurez l'interview. Et puis, l'après-midi, vous allez vous diviser en groupes. Ça va être les travaux pratiques, si on peut dire. Deux groupes vont partir au laboratoire APC, en particulier Cosmologie, qui est sur le campus de Paris 7, pour mesurer le fond cosmologique. Avec une antenne satellite, c'est quelque chose qui a été mis au point par des fichiens de notre laboratoire, entre autres Michel Piat. L'idée, c'est d'utiliser du matériel tout à fait qui se vend dans le commerce pour mesurer à Paris le fond cosmologique micro-ondes. On entend beaucoup parler, mais c'est un petit peu différent quand vous apercevez que vous êtes capable de le mesurer, même à travers les nuages, etc., puisqu'évidemment, on n'est pas dans la longueur d'onde visible. Donc, il y a deux groupes qui partiront à l'APC. Donc, le repas sera un petit peu différent. La pause déjeuner, ce sera des boîtes sandwich qui vous permettront éventuellement de partir à l'APC, qui est près de la Grande Bibliothèque, sur le nouveau campus à l'est de Paris, sur le nouveau campus de Paris 7. Deux groupes resteront ici. Puis, l'un vérifiera la relation aux deux Hubble, c'est-à-dire que l'univers est avec des données astrophysiques, que l'univers est en expansion. On en parle beaucoup, mais ça vaut peut-être le coup de vérifier si c'est vrai ou pas. Donc, ça, c'est un groupe qui restera ici. Et puis, un quatrième groupe se redivisera encore. Et l'idée là, c'est avec l'aide de scientifiques et en particulier de doctorants dans le domaine et puis de postdocs du centre de cosmologie, qui sont aussi présents ici aujourd'hui et avec qui vous pourrez discuter, de prendre un point du programme, un des nouveaux points sur la cosmologie et de commencer à établir un genre de fiche pédagogique. Donc, ça, c'était justement un peu dans l'idée de commencer à, disons, d'orienter ça vers le travail en classe. Donc, on va vous proposer un certain nombre de sujets. Et puis, je pense qu'il devra y avoir trois groupes et donc chacun des groupes choisira un sujet. Et puis, il passera l'après-midi à essayer de rédiger une fiche pédagogique pour voir un petit peu comment traduire du langage des physiciens que vous allez entendre, les astrophysiciens que vous allez entendre quand même aujourd'hui et demain matin, dans un langage que vous, vous pensez être utile pour vos collègues et puis vos élèves. Voilà, donc ça, ça fera partie. Donc, ça sera tout l'après-midi. Vous serez divisé en groupe. Le lendemain matin, alors, on continue à... Alors, on va parler des métiers de la recherche. Alors, la raison, c'est qu'on a trop tendance, surtout les physiciens, quand on s'adresse au grand public ou aux jeunes, de donner l'impression que les laboratoires, c'est uniquement des chercheurs. Avec des grandes idées qui ont le prix Nobel ou qui ne l'ont pas, d'ailleurs. La plupart ne l'ont pas et puis quelques-uns l'ont. Et on ne pense pas assez qu'un laboratoire, c'est beaucoup d'autres gens qui... Des gens qui travaillent dans l'atelier de mécanique, des gens qui travaillent dans le service administratif, des gens qui travaillent en électronique, en informatique, etc. Et que c'est toute cette communauté-là, la communauté scientifique, ce n'est pas uniquement les chercheurs qui font des découvertes. Alors, évidemment, l'idée, c'est que... En tout cas, nous, à la PC, je pense que Georges aussi pense la même chose. Quelqu'un qui, par exemple, est très attiré par le fait de faire des pièces détaillées dans un atelier de mécanique, il peut être aussi attiré par venir dans un laboratoire. Ça fait aussi partie... Donc, parmi vos élèves, il y a des gens qui... Il y en a un certain nombre qui vont arriver dans des laboratoires, faire partie de la communauté scientifique, et qui ne vont jamais être des physiciens ou des astrophysiciens. Et notre idée, c'était de vous montrer un petit peu ce qu'on montre plus rarement, je dois dire. Voilà, ces métiers-là qui font partie aussi de la communauté qui travaille en cosmologie pour le message, et après, évidemment, à relayer à vos élèves, qu'on peut être attiré par ce domaine et pas vouloir ou pas avoir... Oui, enfin, pas avoir envie d'être un physicien ou un astrophysicien, et pourtant, apporter vraiment sa pierre à l'édifice. Donc, on aura pendant deux heures un certain nombre de présentations de gens qui travaillent dans nos laboratoires, mais qui ne sont pas des physiciens ou des astrophysiciens, et qui pourtant sont totalement partie prenante de cet effort de recherche. Ensuite, on va essayer de... Toujours pour essayer d'assimiler les notions, faire une... Essayer de faire... Donc, ça, c'est une idée de Georges, c'est moi qui m'y collerai. Donc, vous pouvez y penser dès maintenant. Essayer de faire ce qu'on appelle une carte des concepts de la cosmologie, c'est-à-dire essayer pendant les cours d'identifier quels sont les concepts principaux, et de voir les liens entre ces différents concepts. Vous allez avoir des intervenants divers qui vont vous parler de tout ça, mais tout ça, c'est quand même l'histoire et l'évolution de l'univers. Et ce qu'on voudrait là, c'est essayer de prendre un peu de distance, identifier les concepts. Alors, c'est important, j'imagine, d'un point de vue pédagogique, parce que les physiciens et les astrophysiciens vont vouloir vous donner beaucoup d'informations, et souvent, dans ce... Parfois trop plein d'informations, on va voir, mais on a tous tendance à vouloir vous donner beaucoup d'informations. Il y a des concepts qui s'y cachent, et c'est, j'imagine, un enseignant, je suis moi-même enseignant, c'est souvent les concepts qui sont les plus difficiles d'identifier, et de bien cerner, et les relations entre les différents concepts. Donc, c'est l'idée qu'on va essayer de faire cet exercice tous ensemble, donc réfléchissez-y pendant les cours, pour justement établir cette carte des concepts. Ça, c'est quelque chose qui se fait dans le Teacher's Workshop de George, aux Etats-Unis. Donc, on va essayer de voir un peu l'exercice que ça donne, et ça peut probablement vous aider à prendre un petit peu de distance par rapport à la grande quantité d'informations qu'on va vous présenter. Alors, l'après-midi est plutôt consacré au Palais de la Découverte. Donc, visitez les collections du Palais de la Découverte, donc les salles mécaniques et cosmologie, et puis vous aurez un exposé sur l'accélérateur de neutrons, ici, et un petit peu sur ce qui se passe au Palais de la Découverte, dans le cadre de la formation des professeurs. Et puis après, George et moi, on va revenir pour tirer les conclusions. Alors, des conclusions, ça peut être par rapport au Palais de la Découverte, par rapport à ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont c'est présenté, en particulier quand vous, vous allez visiter les salles avec vos élèves. Et puis, on ouvrira sur le futur. Il faut nous dire un petit peu ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, ce qui peut être amélioré. Et puis, ce qui peut vous être utile dans la suite, à vous, aux collègues autour de vous. Et puis, je pense qu'on discutera aussi, ce que Jean-Yves a évoqué, le côté ontologique, comme il disait, de ce domaine, qui est quand même extrêmement important. Je vais simplement donner un exemple dans lequel moi, j'ai été impliqué très récemment. Et vous avez dû tous faire face à cette histoire de neutrinos qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Il est clair que ce domaine-là ouvre des questions qui intéressent absolument tout le monde. Je vais simplement vous donner un exemple. Au mois de janvier, j'ai des jeunes collègues qui travaillent avec les jeunes des banlieues, donc des ZEP. Et une fois par an, ils les introduisent à un sujet scientifique. Et donc, cette année, ils ont demandé un petit peu à tous ces jeunes en difficulté ou dans des environnements difficiles de quoi ils voulaient entendre parler. et tout le monde voulait entendre parler de neutrinos qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, ça montre que ça concerne vraiment tout le monde. Et évidemment, ce qu'il y a derrière ça, c'est que, effectivement, ce domaine de recherche pose des questions extrêmement importantes. Et finalement, et ça a été, je crois, la surprise avec les neutrinos qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, même les grandes chaînes de télévision se sont aperçues que ça concerne vraiment tout le monde. Et donc, je pense qu'on pourra aussi discuter de cet aspect de ce domaine qui est un petit peu unique et qui pose des grandes questions existentielles et qui ne concerne pas seulement que les physiciens ou les enseignants, mais un petit peu tout le monde. Voilà. Donc, j'étais un petit peu long, mais je voulais m'assurer que vous avez compris un petit peu l'esprit de cette session de formation. Je ne sais pas si vous avez des questions pratiques avant qu'on démarre avec la présentation de George. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions.